Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu dans cette nouvelle rencontre hebdomadaire avec notre invité Jacques Vaud. Jacques Vaud, merci infiniment d'avoir accepté, comme chaque semaine, notre invitation. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Mais c'est un plaisir. Merci de continuer à m'inviter. Merci beaucoup, tout l'honneur pour nous. Alors, nous souhaitons commencer avec vous, avec la guerre en Ukraine qui commence à être une guerre en Russie aussi. Même les données de terrain, ça change. Nous aimerions savoir la situation sur le terrain. Et est-ce que vous pensez que beaucoup de monde disent que Kursk est le piège tendu par Poutine à Zelensky ou le piège tendu par ce dernier, ça veut dire Zelensky, à ses alliés, pour les forcer à continuer à se battre avant l'arrivée de Trump à la présidence, puisque Trump a promis d'arrêter cette guerre dès la première journée de sa présidence ? Alors, merci pour cette question. En fait, je pense que vous savez, les réponses les plus simples sont généralement les meilleures. Et en fait, il faut entendre déjà, pour comprendre la raison pour laquelle les Ukrainiens sont entrés, il faut voir, il faut comprendre, il faut écouter ce que disait Zelensky. Il avait dit, d'ailleurs, la Russie doit ressentir la guerre, n'est-ce pas ? Donc, l'idée des Ukrainiens, depuis d'ailleurs le début des actions terroristes qu'on a vues un peu partout, y compris les attaques contre des installations radars, des raffineries, les attaques contre le pont de Kersh, déjà, tout ça n'avait aucun impact sur la situation opérative. Donc, là où se déroule la bataille, on va y venir, mais elle avait pour but de créer un sentiment d'insécurité et un malaise dans la population russe qui devait jouer politiquement contre Vladimir Poutine, puisque je rappelle que pour les Ukrainiens, l'objectif, et les Occidentaux d'ailleurs, c'est en fait un changement de régime en Russie. Et donc, on est dans cette dynamique-là et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs même Al Jazeera l'indiquait très clairement, l'objectif stratégique en 2024, pour les Ukrainiens, est de faire sentir la guerre à la population russe, en fait, à Moscou. Donc, on a l'idée d'apporter la bataille sur le terrain russe. Donc, ce n'est pas même les objectifs tactiques, opératifs, on va encore en parler, mais tout ça est en fait assez secondaire. Le principal, ce n'est pas de savoir si Sudja est important ou pas important, l'important c'est que la guerre soit sur le territoire russe, si vous voulez. Et c'est ça qui est, c'est exactement dans la continuité de ce qu'on a eu avec l'IRED qui s'était fait sur Belgorod, etc. Donc, on est dans cette logique-là et c'est cette logique qu'applique Volodymyr Zelensky. Alors, il s'est probablement appuyé sur la question des statistiques parce qu'on observe, alors si on regarde la popularité de Vladimir Poutine, on voit qu'elle est toujours très grande, elle est restée très stable. Ça, c'est les derniers chiffres disponibles. Je pense que d'ici quelques jours, il y en aura d'autres. Mais pour l'instant, c'est les chiffres du centre Levada qui est considéré comme, comment dire, objectif, pas objectif, agent étranger en Russie. Et il donne depuis maintenant deux ou trois mois une popularité à 87 %, ce qui correspond d'ailleurs avec le résultat des élections présidentielles qu'on a eues récemment en Russie. Donc, Vladimir Poutine est toujours très populaire. En revanche, la guerre l'est moins. Et si on regarde le soutien à l'opération militaire spéciale, c'est de nouveau les chiffres du centre Levada. Là, on s'aperçoit que depuis le mois de mai, il y a une légère inflexion. La population, même si elle soutient massivement l'opération, elle reste de plus en plus, elle est de plus en plus critique par rapport à cette opération. Et ça se voit également dans le désir de la population, toujours plus grand, d'arriver à une solution négociée du conflit, comme on le voit là. Donc, c'est peut-être un peu ces indicateurs qui ont conduit les Ukrainiens à penser qu'en portant la guerre sur le territoire russe, ils auraient le succès. De nouveau, ce n'est pas totalement nouveau, mais on voit ça depuis le début de la guerre, de l'offensive russe, eh bien, les Ukrainiens essayent de faire ça. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Et c'est là où on peut se poser la question. En réalité, on observe maintenant en Russie un peu ce qu'on avait observé en septembre et octobre 2022 avec le spectaculaire retrait, ou plutôt que nos médias ont rendu spectaculaire, le retrait de Kharkov en septembre 2022 et de Kherson en octobre, le mois suivant. On a vu ça comme des grandes défaites russes. En réalité, c'était des victoires russes, parce que ça n'a pas été des retraites, c'était des retraits. Donc, ils ont retiré leurs troupes, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas envie de se battre pour ces territoires à ce moment-là, parce qu'ils avaient très peu de troupes. Et pourquoi je peux dire ça ? Eh bien, parce que, si vous lisez d'ailleurs mes livres, tout ça était clairement expliqué. Déjà en juillet 2022, c'est-à-dire avant ces retraits, quand on regarde la densité des bataillons par kilomètre, si vous voulez, on s'aperçoit que dans la région Kharkov, on avait un bataillon par 20 kilomètres, la même chose dans la région Kherson, alors que dans la région du Donbass, qui reste encore aujourd'hui la zone principale pour les Russes, on a un bataillon tous les 1 à 3 kilomètres. Donc, la densité de force est très grande ici, y compris un petit peu dans la région de Zaporozhye, parce que c'est les régions où la Russie veut se battre. Dans les régions où elle ne veut pas se battre, où elle ne voulait pas se battre, plus exactement, c'était à Kharkov et à Kherson, ils avaient une densité de troupes beaucoup plus faible, juste de quoi, si vous voulez, garantir une sécurité sommaire. Et quand ils ont vu que les Ukrainiens se préparaient à attaquer, eh bien, plutôt que d'essayer de créer une défense à la hâte ici, ils ont préféré retirer leurs troupes. Et on le voit très bien, puisque à l'époque, j'avais déjà noté, que ces retraits s'étaient effectués, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte, voilà, on avait donc ces densités ici, densité de bataillons à Kharkov et à Kherson, qui étaient beaucoup plus faibles. Donc, c'était les zones où les Russes ne voulaient pas se battre. Et donc, ils ont préféré retirer leurs troupes. Et ils ont retiré ça dans un très grand calme, puisque des très grands dépôts de munitions qui demandent beaucoup de logistique et puis une organisation assez méticuleuse. Ils ont été libérés plusieurs jours avant que les troupes ukrainiennes arrivent, notamment dans la région de Kharkov, ce qui signifie que les Russes ont vu que les Ukrainiens allaient venir, ils se sont préparés à ce retrait, ils ont préféré passer bas, ils ont préféré garder leurs troupes et laisser les Ukrainiens arriver. Et quand les Ukrainiens sont arrivés dans ces zones, et ça a été la même chose à Kharkov et à Kherson, les troupes ukrainiennes se sont fait accueillir par des feux d'artillerie massifs, à telle enseigne que pour Kherson, qui est venu en octobre, donc un mois après Kharkov, à Kherson, Zelensky avait dit « c'est un piège, il ne faut pas envoyer nos troupes parce que c'est un piège ». Puis les Ukrainiens y sont quand même allés et ils ont été accueillis par une artillerie massive. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, donc c'est ce qu'on a vu en septembre 2022 et puis en octobre 2022, les territoires qui ont été abandonnés par les Russes, c'était simplement des territoires qu'ils ne voulaient pas garder. Et cette tactique qui consiste à se retirer pour laisser entrer l'adversaire et l'écraser par une forte densité d'artillerie ou d'attaque aérienne, c'est ce qu'on appelle la poche de feu. « Agnevoi Moschok » en russe. Et en réalité, c'est exactement ce que les Russes ont fait dans la région de Kursk. Et si vous lisez mon livre « Guerre et paix » qui a été écrit en octobre 2023, j'écrivais, basé sur les documents secrets qui avaient été dévoilés par les… qui avaient été fuités aux États-Unis, j'avais calculé la densité de troupes qu'il y avait dans les trois directions qui étaient envisagées par les Ukrainiens. Il y avait trois directions d'attaque possibles. Et ça, de nouveau, c'est les documents américains qui le disent, ce n'est pas à moi. C'est la direction de Kherson, la direction Zaporozhye et la direction entre Belgorod et la frontière ukrainienne, c'est-à-dire la région de Kursk. Et quand on regarde les rapports de force, eh bien, ici, il y avait huit Russes pour un ukrainien. Ici, dans la région de Zaporozhye, il y avait quatre Russes pour un ukrainien. Alors que dans la région de Kursk, il n'y avait qu'un ukrainien. Enfin, grosso modo, on était dans un rapport 1 à 1. Donc, c'était le rapport qui, au point de vue du ratio des forces, était le plus favorable à une attaque. Mais on savait que, d'autre part, les Ukrainiens préféraient avoir un succès plus spectaculaire dans la région de Zaporozhye, éventuellement pour aller reprendre la Crimée. C'est ce qu'avaient dit, à l'époque, le général Zalouzhny, le général Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien et Zelensky lui-même. Donc, on savait que le combat allait se dérouler là. Mais au niveau des rapports de force, c'était dans la région de Kursk. Et c'est pour ça que j'avais écrit dans mon livre « L'axe nord conduit sur le territoire russe, selon les documents américains, c'est le seul des trois axes où les forces en présence sont légèrement favorables à l'Ukraine. » L'Ukraine pourrait mener une attaque sur le territoire russe, non pas pour la vaincre, mais pour la déstabiliser. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on a dans les déclarations de Volodymyr Zelensky. Donc, une année à l'avance, pour moi, il était relativement clair que cette direction était une direction d'attaque plus politique, si vous voulez, même si les rapports de force étaient plus favorables. La raison en étant que ce terrain est en fait peu propice aux attaques mécanisées. On y reviendra. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, lorsque les Russes ont détecté l'attaque, la préparation de l'attaque ukrainienne, contrairement à ce qu'on a dit, ils l'ont détecté, cette attaque. Ils ont détecté une attaque qui avait été à ce moment-là préparée avec une très petite force. En fait, les Ukrainiens ont décidé de percer, si vous voulez, avec une petite force et ensuite, très rapidement, d'amener des forces qui étaient les plus proches de cette zone de percée. Et c'est les zones de la région du Donbass, on va en parler. Et puis, une semaine avant l'attaque ukrainienne, les Russes ont déployé, en réalité, ils ont déployé la, comment, près de la centrale de Kursk, ils ont déployé la 810e brigade d'infanterie de marine, qu'ils ont retiré du secteur de Kherson, donc le secteur qui est tout au sud de l'Ukraine. Et ils ont déployé également le détachement spécial Ahmad, qui est un bataillon tchétchène, qui est un bataillon de la garde nationale russe. Donc, ce n'est pas, de nouveau, comme on entend les milices tchétchènes, non, ce n'est pas une milice, c'est une unité de l'armée russe, mais de l'armée, comment dire, territoriale, si vous voulez, de la défense territoriale russe. Et voilà, ils ont été déployés donc une semaine avant l'attaque. Ils étaient donc prêts à faire cette attaque. Maintenant, il faut savoir que cette zone-là, qu'on ne voit pas très bien sur cette carte, mais c'est une zone qui est très vallonnée, très boisée, on voit qu'il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de forêts. Ça a permis d'ailleurs aux Ukrainiens de profiter de cette, comment dire, de cette couverture naturelle pour camoufler, si vous voulez, leur avance. Mais d'un autre côté, c'est une zone qui est très peu propice aux grandes attaques mécanisées. et c'est une zone de combat plutôt d'infanterie, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle les Russes ont tout de suite, quand il y a eu l'attaque qui s'est vraiment déclenchée, ils ont fait intervenir les éléments qu'ils avaient et puis ils ont tout de suite déclaré cette zone, zone d'action antiterroriste. Pourquoi ? Parce que ça permettait comme ça d'intervenir, non pas avec des unités de l'armée qui est engagée, de l'armée régulière, si vous voulez, enfin de l'armée de lignes ou de campagne, selon la terminologie qu'on pourrait utiliser, qui est engagée en Ukraine, mais ça permettait d'utiliser des unités territoriales qui sont mieux équipées pour le combat de chasse en réalité. Et vous avez les forces spéciales du FSB, donc des services de sécurité, et puis la Rosguardia, donc la garde nationale, si vous voulez, qui a tout de suite dépêché des troupes, c'est leur tâche en fait, c'est des unités territoriales qui ont pour fonction de protéger le territoire contre des attaques, surtout d'infanterie, de type terroriste. Et terroriste ou guérilla, vous pouvez utiliser les termes que vous voulez, ici les Russes ont utilisé le terme d'attaque terroriste, mais en réalité, il s'agit de dire qu'on va faire un combat d'infanterie avec les unités qui sont destinées à la garde nationale, à la protection du territoire. Et c'est effectivement ce qui s'est fait depuis cette zone, donc c'est des forces qui ont été ramenées d'urgence. Alors pourquoi elles ont été amenées d'urgence par la suite ? Eh bien parce que la première, le premier niveau d'attaque, si vous voulez, par les Ukrainiens a été fait par une force relativement petite, peut-être une ou deux brigades, d'ailleurs les rapports du tout début de l'opération, les rapports du état-major russe parlaient de 1 000 à 2 000 combattants, et aujourd'hui, on parle de, alors ça dépend des chiffres, mais en gros, on parle de 8 000 à 11 000, grosso modo, combattants ukrainiens. Tout simplement parce que les Ukrainiens, pour garder leur préparatif discret, ils ont attaqué avec une force minimale dans une zone qui était très peu défendue, donc ils pouvaient se permettre de le faire, et ensuite, ils ont très rapidement ramené sur la zone de Percé des unités qui étaient rapidement mobilisables, c'est-à-dire des zones qu'ils ont prélevées sur les forces qui combattent dans le Donbass. Et ceci nous explique pourquoi très rapidement, il y a eu une montée en force des Ukrainiens dans la zone de Percé et pourquoi les Russes ont dû eux aussi ramener rapidement des forces pour contenir l'attaque ukrainienne. Et maintenant, c'est ce qui se passe. Alors, j'ai parlé de l'objectif stratégique d'avoir une forme de déstabilisation, d'amener la guerre sur le territoire russe. Je pense que les Ukrainiens avaient bien conscience que ça n'allait pas complètement déstabiliser, mais apporter une sorte d'insécurité politique, si vous voulez, sur le territoire. Rappelez-vous que même lorsqu'il y avait eu la manifestation de Prigogine l'année passée, en début de l'année passée, eh bien, tout le monde avait parlé de possible renversement de gouvernement, etc. Donc, il en faut très, très peu aujourd'hui pour que à la fois les Occidentaux, mais peut-être aussi la politique russe en flamme, on est dans une zone de guerre, tous les, comment dire, les nerfs sont à fleur de peau et il peut y avoir un effet, comment dire, multiplicateur d'opérations qui sont relativement petites. Et je pense, c'est ce sur quoi comptaient les Ukrainiens. à part ça, il y avait d'autres objectifs, donc l'objectif stratégique apporté de la déstabilisation, apporté la guerre sur le territoire russe, objectif opératif, très vraisemblablement, c'était s'emparer de la centrale nucléaire de Kursk ou le laboratoire nucléaire de Kurchatov, de nouveau, pas pour les détruire, mais probablement plutôt pour en faire une monnaie d'échange pour reprendre la centrale de Zaporozhye qui est très importante pour l'Ukraine, notamment aujourd'hui, puisque aujourd'hui, l'Ukraine n'a pratiquement plus de sources d'énergie et doit finalement demander à ses partenaires, d'ailleurs les partenaires qu'elle voulait sanctionner, comme la Hongrie et la Slovaquie, doit demander de l'électricité à ces pays. Donc, on voit que la problématique énergétique est très importante et l'Ukraine cherche à récupérer la centrale de Zaporozhye qui est conçue pour alimenter une grande partie du territoire ukrainien et c'est probablement l'objectif opératif était celui-là et puis alors quand on parle de Soudja, le petit village qui est ici, n'est-ce pas, on parle d'un village ou d'un gros bourg de 5000 habitants, ça n'est qu'un objectif tactique, on est simplement, comme vous voyez, la zone d'ailleurs qui est très vallonnée et très boisée, ça veut dire que les routes passent nécessairement par cette petite bourgade et c'est la raison pour laquelle elle a pris une importance considérable dans le discours mais en réalité, ça n'est qu'un objectif tactique qui devait permettre d'atteindre des objectifs opératifs au-delà de cette zone. Maintenant, la situation est telle aujourd'hui que l'offensive a été bloquée, on peut dire, même si sur certaines cartes, on a l'impression de voir qu'elle s'étend, en réalité, on a surtout aujourd'hui des unités d'infanterie, des groupes de reconnaissance et de sabotage qui sont un peu partout dans la nature, qui ne tiennent pas le terrain et ça, c'est important de le dire, les Ukrainiens ne tiennent pas vraiment le terrain mais ils ont un dispositif qui est assez étendu et qui fait que la dynamique de l'intervention a été stoppée et donc on peut dire que d'une manière générale, l'offensive ukrainienne a été contenue et ça a conduit les Ukrainiens à changer leur objectif opératif et stratégique du coup parce qu'ils ont vu que ça ne marchait pas de déstabiliser la Russie et qu'ils n'arriveraient pas à atteindre la centrale nucléaire de course donc ils ont changé de narratif et aujourd'hui, l'idée est de dire le narratif officiel c'est de dire eh bien on a comment on a créé une zone tampon à l'intérieur de la territoire russe pour protéger notre territoire. Bon, c'est une explication qui est un peu simple puisque comme on l'a vu c'est une zone qui est très difficile pour des opérations et il peut, d'ailleurs les Russes n'ont pas utilisé cette zone-là quand ils ont mené leur opération spéciale en février 2022 donc on voit que c'est vraiment une opération on essaye de transformer aujourd'hui les objectifs comme ça. Mais le fait de tenir ce terrain peut être et c'est probablement d'ailleurs un autre objectif à la fois alors on peut discuter si c'est opératif ou stratégique mais l'idée a probablement été tout au long que soit la centrale nucléaire de cours soit le territoire gagné pouvait être utilisé dans le cadre d'éventuelles négociations comme comme monnaie d'échange si vous voulez dans une dans une négociation. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui et ça ça me semble être une oui l'état de la situation et quand on regarde la situation par ailleurs en Ukraine on s'aperçoit que j'ai fait sur la base des chiffres de nouveau je répète ce sont les chiffres russes qui doivent être pris avec toute la prudence nécessaire parce que assez logiquement les russes vont avoir des chiffres qui sont plutôt favorables à leurs entreprises donc c'est assez logique mais de nouveau ça nous donne des tendances et ça nous donne un ordre de grandeur sur ce qui se passe dans le dans la région du de l'Ukraine et là on voit que c'est toujours le groupement sud dans le secteur du groupement sud qu'on a la plus grande densité de pertes c'est la plus grande quantité de pertes et donc qu'en réalité les combats ne se déroulent pas ici là dans la région de Kours c'est pas là où les combats sont plus importants c'est toujours dans la zone du groupement nord donc on voit quand même que dans la zone du groupement nord il y a quand même les Ukrainiens ont des pertes significativement plus importantes depuis le mois ils ont lancé leur offensive le 6 août et on s'aperçoit qu'effectivement depuis cette période là les pertes ukrainiennes dans cette zone ont augmenté de manière significative donc on voit bien que là il y a quelque chose qui se passe mais l'essentiel des combats se déroule dans la région du groupement sud et notamment dans la région aujourd'hui de la ville dont on parle beaucoup de Pakrovsk que les Russes ont réussi à presque atteindre parce que comme je l'ai dit pour alimenter la poussée à Kursk les Ukrainiens ont pris des forces qui se trouvaient dans la région de Kherson dans la région aussi ici de la région au large de Lugansk au large à la frontière de Lugansk et puis qui l'ont amené qui les ont amené dans la région de Kursk et donc on a un affaiblissement du dispositif ukrainien dans la région principale des combats et tout ça pour alimenter cette offensive donc c'est un peu qu'on a un peu déshabillé Paul pour habiller Jean avec le résultat et bien que la zone qui est la plus importante en réalité c'est la zone du Donbass elle est restée aujourd'hui dégarnie si vous voulez alors quand on regarde ce qui se passe au niveau des pertes on voit très nettement que les pertes ukrainiennes ont significativement augmenté à partir de de la mi de la mi-août et on a des chiffres qui sont assez considérables voyez le chiffre des pertes de nouveau ce sont des chiffres russes donc à prendre avec précaution mais ça donne quand même une tendance de ce qui se passe alors quant aux forces russes les effectifs des forces russes selon l'état-major général ukrainien ils sont à peu près de cet de cet de cet de cet ordre-là alors de nouveau je ne sais pas dans quelle mesure les chiffres ukrainiens sont précis est-ce qu'ils ont exagéré les chiffres est-ce qu'ils les ont diminués je ne sais pas mais ça ce sont des chiffres ici que l'on voit sont des chiffres ukrainiens et vous voyez que dans le groupement nord on a à peu près 73 000 hommes 74 et on a dans le groupement sud là où il y a l'effort principal 114 000 ainsi que dans le groupement 100 donc on voit bien que pour les russes l'effort se trouve encore et toujours dans la région du Donbass et ça correspond d'ailleurs avec la situation qu'on avait en septembre et octobre 2022 déjà où je comme je vous ai montré les cartes de densité de bataillon on voit que pour les russes l'important c'est le Donbass et de nouveau on reste sur les objectifs il n'y a pas besoin d'inventer les objectifs ils ont été énoncés par Vladimir Poutine le 24 février 2022 c'était d'enlever la menace sur la population du Donbass et c'est effectivement toujours cet objectif que les russes sont en train d'atteindre ici le total des forces russes selon l'état-major ukrainien c'est d'environ 5500 combattants voilà de nouveau à prendre avec toutes les précautions d'usage mais ça nous donne de nouveau un ordre de grandeur je pense que personnellement il y a un peu moins que ça mais c'est une de nouveau c'est difficile à avoir une idée très précise et exacte quant aux forces ukrainiennes en présence on ne sait pas exactement quelles sont leurs forces donc voilà un petit peu cette situation maintenant concernant l'implication des occidentaux et là je voulais quand même mentionner parce que dans les commentaires qu'il y a eu il y a certains commentateurs qui étaient un peu sceptiques du fait que j'avais dit non les américains contrôlent sans doute beaucoup moins que ce qu'on veut dire et je pense effectivement que les russes les américains commandent beaucoup moins que ce qu'on veut dire ils sont certainement présents ils assistent les ukrainiens ils leur apportent des armes ils les aident sans doute à évaluer la capacité des russes mais je ne suis pas sûr qu'ils soient en mesure de connaître vraiment très précisément la situation des ukrainiens par exemple et c'est la raison pour laquelle il me semblait intéressant de mettre cette déclaration du général Fenton qui commande le US Special Operation Command donc c'est le commandement des opérations spéciales américains qui disait le pentagone suit la guerre en cours principalement à travers les yeux de nos partenaires des opérations spéciales britanniques donc en fait ce sont les forces spéciales britanniques sur le terrain qui renseignent les américains mais apparemment les américains ont relativement peu de capacité à comprendre eux-mêmes ce qui se passe sur le terrain et c'est un peu comment dire c'est un aveu assez intéressant parce qu'il confirme d'ailleurs ce que beaucoup de vrais experts disent parce que ce que j'entends sur les sites sur les sites français beaucoup de sites et de chaînes françaises des commentateurs qui racontent un peu disons que je ne veux pas dire n'importe quoi pour ne pas être méchant mais ils ont tendance à faire passer leur opinion avant les faits je pense que les américains depuis le début d'ailleurs sont relativement mal informés sur la situation en Ukraine ils surveillent la situation en Russie et là ils ont probablement des moyens d'investigation et des moyens de renseignement qui sont performants et ils aident l'Ukraine à ça mais je ne pense pas qu'ils soient si impliqués que ça dans les décisions opérationnelles des Ukrainiens et ça je pense c'est très important de le dire parce qu'on vous lance des trucs CIA tout ça je pense que les américains d'abord la CIA elle ne participe pas aux opérations militaires israéliennes américaines pardon ça commence ukrainiennes j'y arriverai donc ça c'est déjà déjà un premier élément et par ailleurs les américains aujourd'hui dans la situation d'aujourd'hui je ne vous dis pas qu'ils n'auraient pas l'intention de faire plus parce que je pense que les américains c'est eux qui ont lancé ou qui ont créé ce problème et leur idée c'est toujours d'affaiblir la Russie mais aujourd'hui ils constatent que dans l'immédiat et surtout dans la perspective des élections américaines ce qu'ils font est un peu à fond perdu et par conséquent ils auraient meilleur temps d'essayer de sauver les meubles en ayant le début en tout cas ou l'amorce d'un dialogue entre ukrainien et russe alors voilà un petit peu la situation dans laquelle on est je pense que c'est c'est une d'ailleurs comment on pourrait rappeler ce que j'avais dit déjà en 2022 les américains disaient qu'ils n'avaient pas une vision très claire de ce que voulaient faire les ukrainiens les américains ne commentent beaucoup moins que ce qu'on pense dans la situation c'est également vrai d'ailleurs en Israël et c'est d'ailleurs le comment et c'est d'ailleurs le problème un peu parce que on voit bien que les américains ils ont leurs objectifs c'est clair mais comment dire on voit bien qu'aujourd'hui tant du côté israélien d'ailleurs que du côté ukrainien l'affaire peut glisser les doigts si vous voulez et qu'aujourd'hui ils n'ont plus de capacité à maîtriser ce qui se passe les conflits ont pris un peu une dynamique propre et que malgré leurs efforts d'essayer d'avoir des négociations ou des choses comme ça de pousser Zelensky à négocier je rappelle que les américains ont poussé Zelensky à négocier dès novembre 2022 je le rappelle parce qu'ils ont depuis l'année passée les américains savent que c'est perdu et on voit très bien d'ailleurs dans la conception des opérations qui a été faite que les américains n'étaient pas contents avec la planification des opérations tant à Zaporojie en juin de l'année passée donc cette fameuse contre-offensive menée par les ukrainiens les américains n'étaient pas contents de la manière dont elle a été planifiée de la manière dont elle a été exécutée et donc ce qui indiquait que les américains ne sont pas partis de la planification et du travail d'état-major qui conduit à mener à planifier et conduire ces opérations et on a exactement le même phénomène comme en Ukraine où les américains constatent qu'il y a des fautes pas nécessairement de conduite mais de planification de l'opération que les américains n'auraient sans doute pas fait s'ils avaient été impliqués dans la planification et aujourd'hui on a ces critiques qui viennent même de militaires américains donc malgré tout ce que peuvent penser les uns et les autres sur l'implication des Etats-Unis qui a sans aucun doute été à l'origine du conflit mais très rapidement ils ont totalement perdu le contrôle de ce qui on est un peu dans la fable de l'apprenti sorcier n'est-ce pas regardez ce film dans Fantasia de Walt Disney de 1940 et vous avez l'image de l'apprenti sorcier qui perd totalement le contrôle de ce qu'il a enclenché et on a exactement cette situation et c'est ça qui est dangereux à vrai dire ce qui est dangereux ce n'est pas que les américains conduisent ce serait moins dangereux si les américains conduisaient les choses parce que les américains malgré tout on voit qu'ils n'ont pas de conduite irrationnelle ils savent que la guerre soit du côté palestinien enfin israélien soit du côté ukrainien pourrait les mener à un conflit de type nucléaire et c'est eux qui sont en première loge dans cette affaire donc il y a beaucoup plus de rationalité chez les américains que chez les européens par exemple ou naturellement les israéliens et donc le fait que les américains semblent perdre la main n'est plus le contrôle de la situation malgré que c'est les seuls auxquels on fait appel lorsqu'il y a des possibilités de négociation ou d'initiative diplomatique on fait appel aux américains parce que les européens soit en tant qu'Union européenne soit en tant que pays indépendant sont inexistants résultat des cours c'est les américains sont le dernier cours mais ce qui est grave c'est que ce dernier cours on voit bien qu'il n'a aucun levier aucune capacité de contrôler la situation donc on est dans une situation qui est assez inquiétante de ce point de vue là parce que ça montre que la principale source de calme possible si vous voulez et bien elle est inopérante et ça c'est à mon avis la vraie leçon de la situation que l'on a actuellement en comment à la fois en Ukraine et en comment en en Palestine je voulais quand même évoquer un point qui m'a quand même un peu amusé enfin amusé oui un peu amusé c'est vous avez sans doute vu ces choses là que ça a été relevé sur certaines chaînes occidentales LCI pour la photo de dessus en Italie la photo de dessous où tout d'un coup on s'aperçoit que les soldats ukrainiens ont des ont des costumes et des accessoires je dirais qui rappellent singulièrement les années 30 n'est-ce pas et tout ça n'est en réalité pas nouveau on le savait déjà depuis longtemps mais ce qui est ce qui est amusant c'est que pendant des des mois d'ailleurs comme on avait depuis des on savait déjà en 2021 donc il y avait l'extrême droite était un problème le Jérusalem Post lui-même avait indiqué que les pays occidentaux entraînaient des extrémistes de droite en Ukraine de nouveau c'est pas Vladimir Poutine qui le dit en 2022 même en décembre 2022 le magazine le média Jacobin qui est un média proche d'ailleurs du parti démocrate aux Etats-Unis et bien disait que le Canada avait entraîné des fascistes ukrainiens et on retrouve ici la croix de Thor d'ailleurs sur cet insigne ici qui est d'ailleurs un signe que je crois on voulait interdire en France parce que certains mouvements d'extrême droite le portaient donc vous voyez on a formé des Ukrainiens avec ça mais en France on s'aperçoit que c'est l'extrême droite et puis en mai 2023 le New York Times d'ailleurs disait qu'il y avait des symboles nazis qui étaient courants sur le front ukrainien et qui était d'ailleurs un problème à long terme pour la politique ukrainienne alors ça me fait rire parce que le 22 novembre 2022 dans une émission de Géopolitice le journaliste c'est une émission faite par la RTS la radio-télévision suisse et le journaliste Jean-Philippe Chalert a fait tous les efforts possibles avec une experte que je ne montrerai pas ici pour dire que c'était une fable totale et même un mensonge total qu'il y avait des nazis en Ukraine et c'est lui qui d'ailleurs me traitait d'agent de Poutine et on s'aperçoit que ces gens ont constamment menti sur la situation en Ukraine tout ça pour pour favoriser leur narratif et d'ailleurs sur la photo que j'ai montré tout à l'heure de ce militaire ukrainien avec un casque avec l'insigne de la SS dessus vous avez des journalistes de LCI qui disaient oui ils devraient peut-être enlever cette photo donc ils ne parlent pas de résoudre le problème des néonazis non ils disent il faut enlever la photo parce que ça pourrait nuire à l'Ukraine donc ce sont des gens qui finalement sont tout à fait favorables à cette démarche d'extrême droite parce qu'elle en fait elle nourrit le propre narratif de nos médias et ça me semblait intéressant de l'illustrer parce que ça montre les contradictions en réalité qu'on a dans notre comment dans notre dans nos narratifs d'une manière générale si vous voulez donc voilà tant qu'ils ne sont pas des musulmans ou des africains on passe on flirte on flirte avec l'UNAS c'est exactement ça on aura l'occasion d'en reparler plus tard merci notre deuxième point d'analyse pour notre rencontre est lié à la guerre contre Gaza j'aimerais connaître votre opinion sur la volonté de Netanyahou de perturber un éventuel accord de ce feu il y a ceux qui croient fermement que Netanyahou a pu se coordonner avec le candidat Trump afin de ne pas conclure cet accord pour embarrasser les démocrates et montrer leurs échecs et parce que l'arrivée de Trump donnera aussi beaucoup de terrain d'action et de soutien politique à Netanyahou et à Israël j'aimerais aussi connaître votre opinion s'il vous plaît sur la réponse la réponse du Hezbollah hier en attaquant Israël avec près de 340 roquettes et c'est contre Trump Alors concernant l'affaire je ne sais pas s'il y a eu une concertation entre Netanyahou et Trump ce qui est certain c'est que Donald Trump ne sera pas un élément modérateur dans le conflit palestinien il ne l'a jamais été c'est lui qui a je le rappelle lors de son mandat qui a reconnu l'annexion du Golan qui est une annexion illégale au terme du droit international et il a reconnu également Jérusalem comme capitale de l'état d'Israël ce qui était de nouveau quelque chose que le droit international ne reconnaît pas je vous rappelle on revient à ce qu'avait dit la résolution 181 des Nations Unies et qui c'est d'ailleurs c'était la résolution de novembre 1947 qui prévoyait que Jérusalem devrait être une zone contrôlée de manière internationale mais ne devait pas être la capitale d'un état pour l'un ou pour l'autre d'ailleurs et je dirais même que cette situation c'est un peu ou la position du droit international s'est un peu renforcée avec la déclaration de la Cour internationale de justice du 19 juillet de cette année où d'ailleurs de manière assez symptomatique très peu de médias ont évoqué je crois que le monde l'a évoqué mais sinon ça n'a été pratiquement pas évoqué c'est que la Cour internationale de justice considère non pas les territoires palestiniens occupés mais le territoire palestinien occupé c'est à dire qu'il n'y a qu'un seul territoire occupé et ça c'est intéressant parce que ça laisse supposer qu'on est dans la violation de la résolution 181 de 1947 j'avais déjà expliqué pourquoi cette résolution a été en fait violée par alors c'était pas encore Israël puisque Israël est issu de ça a été créé le 14 mai 1948 mais dès la publication de la résolution en 1947 les milices israéliennes ont occupé un territoire de façon à prévenir l'usage de référendums qui étaient prévus dans la résolution en 1981 ce qui fait que quand on entend d'ailleurs le discours des palestiniens parlant de la Palestine comme un territoire occupé et bien on est finalement on voit que la réaction israélienne du 7 octobre a amené la communauté internationale à se rapprocher de la position palestinienne de ce point de vue là et ça me semble être quelque chose de très intéressant mais donc on voit donc que Trump n'est pas un élément modérateur et ne le sera pas par conséquent on peut imaginer effectivement qu'il se soit arrangé je n'en sais rien je ne peux pas répondre à ça mais ce qu'il est de certain c'est que Netanyahu ne veut pas d'accord avec les Palestiniens et ça je pense que c'est l'élément central Trump ou pas Trump les Israéliens en tout cas le gouvernement israélien et en tout cas ce gouvernement là ne veut pas d'accord avec les Palestiniens et c'est la raison pour laquelle on a ces attermoiements dans la situation à Gaza et vous rappelez que peut-être dans les négociations qu'il y a sur pardon un cessez-le-feu et bien de nouveau il n'y a pas besoin d'aller regarder la littérature du Hamas CNN nous dit que même s'il y a un cessez-le-feu même si on accepte un cessez-le-feu est accepté pour Gaza et bien Israël se réserve le droit de reprendre la guerre avec le Hamas donc on voit bien que les Israéliens ne sont pas du tout sérieux quant à avoir un cessez-le-feu parce que le but d'un cessez-le-feu c'est évidemment de construire quelque chose et notamment de mettre en place les résolutions des Nations Unies et de nouveau ce qui a été renforcé toutes ces décisions des Nations Unies existent mais le dernier avis de la Cour internationale de justice est très clair disant que cette fois-ci il faut mettre en œuvre toutes ces résolutions que les territoires occupés doivent être libérés enfin que le territoire doit être libéré des colons illégaux etc. donc on s'aperçoit bien que la communauté internationale la communauté du droit international est de plus en plus du côté des Palestiniens et c'est peut-être pour cette raison qu'on a du côté israélien un jusqu'au-boutisme si vous me passez l'expression qui fait que les Israéliens ne veulent pas s'engager dans un cessez-le-feu dans un vrai cessez-le-feu qui conduise qui amène à une solution tout simplement parce que eh bien ils savent que la communauté internationale va leur empêcher de faire ce qu'ils veulent faire j'entends les comment les les Israéliens veulent un territoire de la Méditerranée au Jourdain sans les Palestiniens donc ça c'est absolument clair ils le disent depuis les années 1940 ils n'ont pas changé leur point de vue donc on est exactement là-dessus toute personne qui pense que les Israéliens pourraient être sérieux sur quelque chose d'autre se trompe les Israéliens ne veulent plus de Palestiniens point barre donc on est dans une situation où effectivement il faut soit que la communauté internationale fasse une pression très forte sur Israël soit qu'Israël soit vaincu ça c'est une autre possibilité qu'Israël soit totalement vaincu pour que finalement on impose par la force des décisions qui auraient pu être prises de manière conjointe par la négociation depuis des années d'ailleurs mais que le gouvernement de Netanyahou en particulier avec son aile très 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 à droite pour pas employer d'autres mots eh bien ce gouvernement ne veut pas ça c'est un gouvernement d'extrémistes en réalité donc on est voilà la situation alors maintenant évidemment tout ça nous ramène à la situation qu'on a aujourd'hui les attaques d'Israël contre le Hezbollah et notamment l'élimination de Fouad Shoukr il y a maintenant quelques semaines et naturellement l'élimination d'Ismaël Hanye à Téhéran qui ont clairement pour objectif de la part des Israéliens d'élargir le conflit parce que comme je vous l'ai dit une des options possibles enfin une des manières dont le conflit pourrait se terminer c'est effectivement la défaite d'Israël la défaite complète l'anéantissement d'Israël et je pense que les Israéliens le gouvernement israélien le comprend de plus en plus et c'est la raison pour laquelle pour eux l'idée d'élargir le conflit et d'en faire un conflit régional est pour eux considérée comme une porte de sortie c'est ça qui est une situation très inquiétante je pense que les Américains l'ont réalisé c'est la raison pour laquelle les Américains s'efforcent de pousser Israël à avoir une comment dire d'accepter un cessez-le-feu je vous rappelle que déjà le mois passé les Américains avaient annoncé au Conseil de sécurité qu'ils avaient l'ébauche d'un cessez-le-feu etc. et à peine l'ambassadrice américaine avait présenté le projet en montrant que c'était une avance considérable pour la paix au Moyen-Orient et bien à peine elle avait dit ça que l'ambassadrice israélienne avait dit nous il n'est pas question de négocier donc on voit que les Américains ne sont plus du tout en phase avec les Israéliens et que les Israéliens sont dans une logique où finalement seul un conflit régional où ils ont l'impression qu'ils pourraient gagner ou que grâce à l'aide des Occidentaux parce qu'ils pensent que sont les Américains premièrement mais probablement d'autres Occidentaux qui viendraient les aider et finalement avoir que les Occidentaux ne laisseraient pas perdre Israël si vous voulez donc on est on est effectivement dans cette dans cette situation et je pense que c'est c'est important de le relever maintenant alors les attaques israéliennes tant en Iran qu'au sud Liban elles vont amener des réponses elles ont déjà commencé à amener des réponses du côté du Hezbollah le Hezbollah a pris beaucoup de temps avant de répondre pour plusieurs raisons et de nouveau on a eu un discours de monsieur Nasrallah qui a expliqué en partie toutes ces raisons il y a plusieurs plusieurs explications la première c'est que les les gens du Hezbollah ont fait un peu comme ont fait les Iraniens d'ailleurs avec leur riposte d'avril de cette année ils ont consulté leurs alliés avant de se lancer dans une opération ils ont voulu assurer finalement que ce qu'ils feraient n'allait pas déstabiliser la région c'est pour à la fois d'ailleurs c'est exactement ce qu'avait fait l'Iran en avril vis-à-vis des Américains et vis-à-vis de la communauté internationale c'était dire on ne veut pas détruire Israël et de notre côté en échange vous n'intervenez pas voilà et on a un peu ce même raisonnement qui s'est fait du côté des Libanais c'est-à-dire de dire on va riposter on va le faire c'est montrer les limites de cet engagement pour montrer que le Hezbollah n'avait pas l'intention de déclencher une nouvelle guerre mais d'avoir un effet si vous voulez dissuasif et c'est d'ailleurs intéressant qu'on entend maintenant pour la première fois d'ailleurs je pense l'idée de dissuasion de la part du Hezbollah c'est une stratégie de dissuasion à l'égard d'Israël et c'est une approche très intéressante parce qu'elle est totalement nouvelle dans ce sens-là si vous voulez Israël a toujours voulu faire de la dissuasion en faisant peur à ses adversaires maintenant ses adversaires adoptent finalement la même stratégie et on a cette situation et puis d'autre part il y avait l'idée de la part du Hezbollah d'avoir des attaques extrêmement ciblées sur des objectifs extrêmement bien choisis et en l'occurrence le Hezbollah pour la riposte qu'ils ont fait il y a deux jours maintenant ils ont choisi d'atteindre les objectifs militaires donc on évite les civils et on atteint les objectifs qui sont liés à la comment dire aux opérations qui ont été menées contre le Liban c'est-à-dire les opérations aériennes et les opérations de renseignement donc c'est parce que c'est eux qui ont mis au point l'attaque contre Fouad Choukr et donc les attaques sont dirigées comme ça alors si on regarde sur la carte ça se traduit par ici vous avez toutes les cibles qui ont été visées par le Hezbollah vous avez ici toutes les installations alors je ne veux pas ici vous les détailler mais vous avez toutes les installations de renseignement et de renseignement aérien qui ont été touchées dans la partie nord du comment du d'Israël et dans le Golan occupé et on voit que ce sont strictement des objectifs militaires on s'aperçoit d'ailleurs à part ça que les soit les Iraniens soit les les gens du Hezbollah sont capables d'avoir des ripostes ciblées très bien calibrées en évitant de faire des victimes humaines des victimes civiles alors que les Israéliens sont incapables de le faire et ce qui montre que les Israéliens finalement cherchent à faire des victimes civiles parce que si on voulait s'ils voulaient ils pourraient faire comme les gens du Hezbollah et du comment dire et l'Iran et cibler davantage leurs opérations donc il y a clairement une volonté délibérée de la part des Israéliens de toucher la population civile notamment et en particulier dans la région de la Palestine il faut dire que donc la riposte du Hezbollah elle a été avec 340 missiles et drones qui ont été tirés sur ces objectifs et que par ailleurs les Israéliens ont riposté avec 200 200 pardon 100 avions attendez maintenant je ne sais plus si c'est 100 ou 200 maintenant j'ai un mais c'est des attaques aériennes donc c'est 100 avions qui ont été engagés pour tirer sur des objectifs au Liban et apparemment selon les Israéliens ils auraient détruit 6000 missiles du Hezbollah le chiffre me semble un peu exagéré mais bon c'est les chiffres qui sont donnés par les Israéliens les Israéliens jusqu'à maintenant ont montré qu'ils n'étaient pas très fiables dans les chiffres qu'ils donnent donc il faut prendre les comment dire les chiffres israéliens avec beaucoup de prudence parce que eux ils sont vraiment dans le narratif d'ailleurs exactement comme les Ukrainiens du côté du Hezbollah je pense que les chiffres sont beaucoup plus fiables et d'ailleurs sont beaucoup plus corroborés avec la réalité et on s'aperçoit effectivement que leurs 340 missiles ont pu atteindre finalement en grande partie leurs objectifs et malgré ce que dit Israël alors peut-être là j'ai marqué ce qui avait été touché dans le nord d'Israël mais apparemment il y a également la base de Glilot qui est à proximité de Tel Aviv d'ailleurs et qui est la base sur laquelle se trouve le quartier général du Mossad et l'unité 8200 de l'Aman qui est le service de renseignement militaire et c'est l'unité de reconnaissance électronique ou de renseignement électronique si vous voulez d'Israël qui est à la fois qui est du renseignement militaire mais qui fournit également c'est un peu l'équivalent de la NSA aux Etats-Unis si vous voulez et donc voilà ça c'est d'ailleurs la carte qui a été publiée par le Hezbollah après ces attaques donc voilà un petit peu où on en est avec ces attaques et voilà je ne pense pas qu'à ce stade il est difficile j'ai essayé d'avoir plus d'informations mais il est difficile d'avoir on est encore un peu dans le brouillard de la guerre parce que chacun essaie de tirer la couverture de son côté je pense quant à moi que l'opération du Hezbollah qui n'est pas terminée d'ailleurs apparemment est un succès dans la mesure où ils ont réussi pour un acteur non étatique à mettre en comment dire à remettre en question la supériorité numérique technologique des Israéliens et probablement à déjouer parce que la plupart des objectifs qui ont été visés étaient des objectifs du dôme de fer et donc il semblerait que ce dôme de fer que les Israéliens ont érigé en espèce de mythe il semble qu'il ne soit pas aussi efficace que l'on dit ça avait déjà été observé d'ailleurs à l'époque du raid iranien et ça a été observé par la suite par de nombreuses opérations du Hezbollah dans le nord du pays ce qui est intéressant c'est que Netanyahou apparemment aurait dit qu'il se préparait une attaque contre le Liban afin de reprendre leur territoire donc on voit qu'il y a une volonté pour Israël l'idée que toute cette zone leur appartient est une zone qui est d'ailleurs très dérivée directement de de la comment dire du bétard qui avait été créé dans les années 30 avec sous la la houlette idéologique de Jabotinsky qui était ce qu'on appelait les sionistes révisionnistes pour qui la la Palestine et c'est d'ailleurs les comment dire les ancêtres presque directs du Likoud de la branche de Netanyahou et c'est des gens qui pensent que pratiquement tout tout le Moyen-Orient enfin tout le Levant pratiquement grande partie du Levant est en fait territoire qui devrait être à Israël donc on est effectivement dans cette logique-là et probablement qu'on va s'attendre à j'entends la situation ne s'est certainement pas calmée le Hezbollah a montré qu'il était capable de frapper fort précisément mais je ne pense pas qu'il a délivré toutes ses capacités d'ailleurs les missiles il y a des missiles tactiques opératifs qui avaient été montrés récemment dans une vidéo du Hezbollah il ne semble pas qu'ils aient été utilisés cette fois-ci ça veut dire qu'en gros le Hezbollah a mené une frappe contre Israël dans le but de dire voilà ce qu'on est capable de faire si vous nous attaquez on frappera avec on passera à la vitesse supérieure voilà je pense que c'est un peu le message c'est d'ailleurs exactement le même message qu'avait fait l'Iran à l'égard d'Israël je rappelle que contrairement de nouveau à ce que j'entends sur certaines chaînes francophones le but de l'Iran et le but de Hezbollah n'est pas la destruction d'Israël je le rappelle ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient détruire Israël en revanche si Israël vient bon ben là la situation pourrait changer mais il y a ces deux tant le Hezbollah que l'Iran n'ont aucune revendication territoriale par rapport à Israël par exemple l'Iran certainement pas mais même pas le Hezbollah le Hezbollah veut simplement que tous les territoires l'ensemble des territoires jusqu'au dernier centimètre carré comme dirait monsieur Meyer Habib que jusqu'au dernier centimètre carré les Israéliens quitter le Liban ce qu'ils n'ont pas fait et c'est la raison pour laquelle c'est la raison de l'existence du Hezbollah merci on reste dans la même thématique de la guerre en Ukraine et la guerre contre Gaza puisque les rapports parlent de l'implication des services de renseignement britanniques dans la guerre contre la Russie aux côtés des Ukrainiens et dans ce sens aussi la résistance libanaise de Hezbollah et la résistance palestinienne ont confirmé aussi que les services de renseignement britanniques depuis Chypre fournissaient à Israël un soutien en matière de renseignement comment expliquez-vous l'implication des britanniques dans ces deux conflits alors on va commencer par l'Ukraine si vous voulez bien alors c'est vrai que les britanniques ont montré un activisme assez assez étonnant dans ces deux conflits concernant le conflit ukrainien alors j'entends beaucoup de bêtises aussi de nouveau sur des chaînes francophones ou des commentateurs géopolitiques francophones qui nous disent que l'opération compte-cours a été planifiée par les britanniques qui sont impliqués jusqu'au bout etc et pour affirmer ça ces commentateurs se basent sur un article qui a été publié dans le Sunday Times il y a quelques jours une semaine ou deux sur l'importance de l'aide britannique à l'Ukraine alors quand on lit l'article du Sunday Times il ne mentionne absolument pas le fait que les britanniques auraient pris part dans la planification et l'organisation de l'intervention à course en revanche cet article montre les efforts qui ont été fournis par les britanniques en aidant l'Ukraine ils font une sorte de bilan de ce que les britanniques ont fourni à l'Ukraine en termes en termes de chars de missiles d'artillerie etc et on a plutôt un état des lieux que la déclaration l'article ne mentionne absolument pas que l'armée britannique était impliquée dans la planification d'autre part je rappelle de nouveau on revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des Etats-Unis qui essayent plutôt de modérer les choses on s'aperçoit que concernant et de nouveau ça c'est The New Voice of Ukraine donc c'est un média ukrainien c'est pas c'est pas le Kremlin c'est pas voilà qui précise que les américains ont empêché les britanniques d'utiliser les missiles Storm Shadow contre la Russie alors en fait ce qui se passe c'est que les américains ont donné une sorte de feu vert à certains de leurs alliés pour utiliser des armes dans la zone frontalière dans la zone frontalière l'idée étant à l'époque quand cette autorisation a été donnée c'était pour lutter contre l'offensive russe au mois de mai l'offensive russe contre Kharkov et pour donner de la profondeur si vous voulez à la à la défense ukrainienne et bien les américains ont autorisé qu'on utilise ces armes dans la zone de Kharkov mais pas au-delà en fait et c'est toujours apparemment apparemment la position la position américaine alors les américains ont dit que non ils n'avaient pas interdit d'utiliser contre la Russie mais en fait on joue sur les mots ils n'ont pas utilisé ils n'ont pas interdit aux britanniques et à d'autres d'ailleurs d'utiliser les armes contre le territoire russe mais ils ont interdit d'utiliser dans la profondeur du territoire russe c'est-à-dire qu'ils ont autorisé uniquement sur le territoire russe qui est adjacent à la à la à la zone de Kharkov et probablement de Kursk mais pas au-delà les américains ne veulent pas que ce conflit dégénère ou quelque chose de plus important par conséquent pourquoi les américains peuvent interdire ça aux britanniques et bien tout simplement parce que les missiles Storm Shadow contiennent des composants américains et donc en vertu du donc vous avez toujours quand on livre des armes vous avez toujours un end user certificate qui définit l'usage final qu'on peut faire d'une arme et quand vous vendez une arme vous pouvez dire je vous vends cette arme à condition qu'elle soit utilisée que pour ceci ou que pour cela et sinon et bien vous êtes en rupture de contrat avec nous si j'ose dire voilà c'est un peu comme ça et là les américains je me rappelle quand j'étais au Soudan par exemple le Canada avait voulu offrir aux Nations Unies pour le Darfour avait voulu offrir des véhicules de transport de troupes de type Cougar si ma mémoire est bonne et les américains se sont opposés à cette livraison alors c'était des chars canadiens des véhicules blindés canadiens de l'armée canadienne que l'armée canadienne dont elle n'avait plus besoin et elle voulait les donner en plus aux Nations Unies mais les américains s'y sont opposés tout simplement parce que le moteur de ces véhicules était des moteurs General Motors des 6 V53T qui sont américains et donc les américains ont dit en vertu du droit d'usage final de la chose nous ne voulons pas que notre technologie si vous voulez se trouve sur le territoire du Soudan finalement il y a eu des négociations et les choses ont pu se résoudre mais voilà donc c'est important il suffit qu'il y ait quelques vis ou quelques composants électroniques qui soient d'origine américaine et les américains peuvent dire on arrête tout c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on achète des armes américaines on doit c'est le problème par exemple des F-35 on pourrait très bien avoir une situation ceux qui achètent les F-35 ils pourraient très bien avoir une situation où ils ont l'interdiction d'utiliser ces armes même si c'est dans leur intérêt tout simplement parce que les américains en vertu de ce droit de land use peuvent empêcher l'usage de ces armes par exemple si un pays africain voulait acheter des armes américaines les américains pourraient très bien faire une intervention pour empêcher l'usage de certaines armes et donc acheter des armes américaines c'est en fait toujours une arme à double tranchant parce que les américains ensuite exactement comme vous utilisez du dollar vous pouvez faire une transaction même si vous n'êtes pas sous sanction comme ça si vous utilisez du dollar les américains peuvent vous dire non pour cette transaction vous utilisez des dollars les dollars c'est nous donc vous ne pouvez pas le faire c'est la raison de la dédollarisation et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est plus intéressant d'acheter les armes chinoises ou russes parce qu'elles sont dépourvues de ce genre disons que les conditions d'usage et les menaces qui pèsent sur un usage illégal sont beaucoup moins importants voilà ça ça me semblait être important de dire et puis par contre effectivement on constate qu'en Ukraine eh bien on a de plus en plus de gens qui parlent d'autres langues et là je cite Military Watch Magazine qui est un magazine sud-coréen donc de nouveau on n'est pas c'est pas le Kremlin c'est pas c'est pas Pékin qui nous dit qu'effectivement on s'aperçoit qu'on parle beaucoup français parmi les militaires qui sont engagés dans l'initiative de course français et polonais c'est les principales langues utilisées donc on voit très bien qu'il y a une implication des occidentaux mais qu'à l'inverse donc ce sont surtout des contractants ce sont des mercenaires en réalité contrairement à ce que dit Macron il y a des mercenaires et donc on est avec vraiment une implication étrangère très importante mais les Américains comme je l'ai expliqué à propos du Storm Shadow ont tendance à calmer le jeu quelquefois parce que pour eux dans la situation actuelle les Américains privilégieraient une situation négociée parce que c'est politiquement plus avantageux pour eux à ce stade alors quand on parle de la question de la Palestine et du nord du comment du Liban d'Israël et respectivement du sud Liban alors vous pouvez d'ailleurs lire dans mon livre sur l'opération Al-Aqsa je parle de tout ça je parle de tout ça et on sait notamment que donc vous savez que les Britanniques ont plusieurs bases à sur l'île de Chypre ils ont deux bases la base de Ayos Nikolayos et la base d'Akrotiri et puis ils ont une station de renseignement électronique de la Royal Air Force à Todros qui est un peu au centre ici de l'île et ces stations d'ailleurs elles ont été elles ont été mises là pour pouvoir écouter électroniquement ce qui se passe au Moyen-Orient c'est la raison de leur présence en fait sur l'île de Chypre qui est comme si vous regardez sur la carte évidemment très proche de ce qu'on appelle le Proche-Orient et et donc c'est un endroit pour les Britanniques qui est qui est qui est qui est très important et qui est géré en partie par le Government Communication Headquarters qui est l'équivalent de la National Security Agency américaine donc c'est les services de renseignement qui sont spécialisés dans le renseignement électronique et ces renseignements électroniques il n'est pas simplement statique dans des zones ici sur Terre mais il utilise également des avions de reconnaissance électronique et notamment les avions U2 TR1 qui sont celui qui est illustré ici sur cette image ici et également les avions plus petits qui sont le Shadow Shadow R1 qui est un avion de la Royal Air Force qui est conçu pour la reconnaissance électronique et ce sont ces appareils qui qui font des vols réguliers au-dessus tout le long des côtes en fait israéliennes pour écouter notamment dans la bande de Gaza ce qui se passe et je vous rappelle que la libération de quatre militaires enfin deux militaires et un groupe un personnel de sécurité vous rappelez on en avait parlé sur votre chaîne il y a quelques semaines cette libération qui s'est faite d'ailleurs avec pour libérer quatre personnes des israéliens avaient tué 250 civils donc on est toujours dans cette disproportion typique de la mentalité israélienne et là j'avais d'ailleurs évoqué à cette époque que la localisation de ces prisonniers avait été faite grâce au renseignement électronique américain et c'est probablement du renseignement qui venait de la base de Chypre et donc tout ça est connu d'ailleurs c'est dans mon livre je parle de tous ces appareils et de la manière dont ils sont utilisés donc rien de nouveau ici peut-être même que le Hezbollah a lu mon livre pour pouvoir le dire parce que ça vient un peu tard on le savait déjà depuis très longtemps en réalité donc voilà un petit peu cette situation donc oui les britanniques sont impliqués oui tout à fait voilà si c'est clair on termine avec le contexte suisse il faut rester toujours en Suisse qui a œuvré dans le service public le service seculitaire suisse comme vous savez des démarches intensives du ministre suisse des affaires étrangères le conseiller fédéral monsieur Cassis avec l'appui du directeur de la police fédérale suisse avant le départ de ce dernier à la retraite afin d'adopter une loi interdisant la présence du Hamès sur le territoire suisse cette mesure se lève de nombreuses questions parmi les anciens diplomates les fonctionnaires les experts les dirigeants de l'initiative de Genève pour la paix de médiation entre les étraniens et les palestiniens notamment celle liée à l'aspect factuel car le Hamès n'a pas été actif à l'étranger notamment en Europe et cette loi soulève également une question sur l'agenda de la diplomatie suisse qui perd toute sa crédibilité dans tous les conflits et cette loi sera-t-elle un moyen d'après vous de faire taire et d'intimider les voix pro-palestiniens comme le réclament les lobbies israéliens on se souvient de cette association suisse-israëlle qui a demandé à ses adhérents d'espionner plusieurs personnalités publiques des institutions publiques des associations sans que le ministère public fédéral prenne une action parce que espionner quelqu'un c'est menacer sa sécurité son intimité son liberté d'action jusqu'à maintenant on attend l'action du ministère public fédéral je ne pense pas qu'il y aura une action alors il y a plusieurs questions dans celle-ci la première c'est la question de la désignation d'un mouvement comme mouvement terroriste alors d'une manière générale indépendamment du contexte suisse le le problème de la définition du terrorisme c'est que c'est une définition qui n'a jamais été acceptée internationalement en d'autres termes chaque pays a ses propres définitions je me rappelle quand j'avais écrit mon livre sur l'encyclopédie du terrorisme il y a maintenant une vingtaine d'années à peu près j'avais compté qu'aux Etats-Unis seulement aux Etats-Unis les organismes officiels avaient 400 définitions différentes du terrorisme donc même au sein d'un seul pays donc des organisations régionales des états fédérales etc tout le monde avait des définitions différentes de ce qu'est le terrorisme alors ça pose évidemment des problèmes parce que comment voulez-vous ensuite appliquer une juridiction uniforme à un concept qui est finalement totalement comment dire qui n'est pas défini de manière cohérente si vous voulez et finalement on s'aperçoit que le mot terrorisme il est utilisé dans nos pays plus pour définir une sévérité de punition que pour résoudre le problème et c'est là et on pense souvent d'ailleurs que la punition va permettre de résoudre le problème c'est typiquement ce qu'il y a en France n'est-ce pas quand vous avez un assassinat comme il y en a eu quelques-uns il y a eu Samuel Paty il y a eu un autre je crois un enseignant Amiens ou Arras je ne m'en rappelle plus on a désigné ça comme terrorisme alors ces crimes étaient particulièrement atroces parce que c'était des égorgements et des choses comme ça enfin des choses particulièrement brutales qui évidemment suscitent la réprobation naturelle si j'ose dire et qui doivent être punis sévèrement par ailleurs mais le désigner comme terrorisme ne résout pas le problème pourquoi ? parce que le terrorisme ça fait partie d'une stratégie plus large donc un individu tout seul qui ferait du terrorisme ça n'a pas de logique si vous voulez il doit y avoir un objectif stratégique défini et puis le terrorisme est une manière d'atteindre cet objectif mais assassiner quelqu'un de la manière quel que soit le caractère horrible de ce crime ça ne correspond pas à une stratégie ou quelque chose pour obtenir quelque chose de l'État on s'aperçoit bien que l'assassinat de Samuel Paty n'a pas d'ambition au-delà de la destruction de M. Paty lui-même si vous voulez et donc l'objectif de l'action disparaît avec l'élimination de l'objectif c'est le cas de Samuel Paty par exemple alors que pour le terrorisme c'est pas du tout ça on cherche à atteindre un objectif et on frappe jusqu'à ce que un État par exemple accepte des conditions que ce soit des libérations que ce soit de quitter une zone d'opération comme il y a eu à l'époque de la guerre en Irak donc on frappe jusqu'à ce que les demandes soient acceptées c'est ça le terrorisme ça n'a rien à voir avec le caractère horrible ou pas un simple coup de couteau peut être terroriste mais un simple coup de couteau peut aussi ne pas être terroriste c'est la finalité qui détermine si la chose est terroriste ou pas et ça c'est très important parce que la manière dont pour moi par exemple Samuel Paty Bertrand et de nouveau je pourrais me tromper sur le nom mais de cet enseignant qui a été aussi assassiné à Arras là on est dans des crimes de type communautariste c'est-à-dire dont l'objectif c'était la personne point final il n'y a pas d'objectif au-delà de la méthode utilisée et par conséquent ça s'utilise ça se combat avec des moyens différents le terrorisme dans la plupart des cas et notamment en ce qui concerne le terrorisme djihadiste et vous avez derrière moi un livre entier sur cette question pour lutter contre le terrorisme djihadiste c'est avant tout des outils typiquement de politique étrangère si vous voulez alors que lorsqu'on veut lutter contre les crimes communautaristes Samuel Paty et autres que j'ai évoqués tout à l'heure on utilise surtout des moyens de politique intérieure donc c'est même des ministères différents qui traitent les problèmes et par conséquent quand on commence à mélanger les expressions et bien ça finit par ne plus savoir qu'est-ce qu'on combat et comment on va le combattre et ça conduit d'ailleurs à la seule manière de faire c'est d'interdire parce qu'on finit par tout considérer comme du terrorisme donc vous commencez par interdire la liberté d'expression etc. donc c'est le problème qu'il y a en France où finalement le fait de s'exprimer en faveur des Palestiniens est considéré comme apologie du terrorisme et je pense que c'est une énorme erreur parce que ça conduit finalement à brouiller les cartes et ça conduit et c'est pour ça que je dis et je prédis que la France aura encore du terrorisme parce qu'elle a été incapable de mettre de l'ordre dans ses idées et à combattre le terrorisme de manière systématique elle a une manière de combattre le terrorisme qui est totalement désordonnée chaque fois qu'il y a quelqu'un qui apparaît qui n'a pas le discours qu'on entend alors on l'appelle on le désigne terroriste et c'est pas du tout comme ça qu'il faut combattre le terrorisme il faut le combattre de manière très méthodique de manière extrêmement comment dire précise avec des outils précis avec une combinaison c'est ce qu'on appellerait chez les américains all government approach c'est à dire où on a la combinaison de différents ministères si vous voulez qui se combinent dans des stratégies il y a une stratégie globale et ensuite des stratégies par ministère pour aborder tout ça c'est ce que j'explique dans mon livre et ça les français sont incapables de le faire mais bon ça c'est un peu lié à la nature de leur manière de conduire les affaires qu'elles soient politiques ou affaires tout court c'est très impulsif c'est très comment dire intuitif c'est pas très systématique c'est pas très méthodique et c'est pas très comment dire organisé si vous voulez ce qui explique d'ailleurs beaucoup les problèmes des déboires des français sur de nombreux champs de bataille aussi il y a une approche qui est très peu systématique des choses où on utilise des termes un peu à gauche à droite comme ça on utilise des beaux mots mais il y a il y a il y a il y a pas beaucoup de c'est pour ça que par exemple les français n'ont pas réussi à créer ou à comment dire traiter correctement le terrorisme dans le Sahel avec les opérations Barkhane etc. ça a conduit plus à péjorer la situation plutôt qu'à la résoudre c'est pour ça que les pays Burkina Faso Niger Mali etc. ont demandé aux militaires français de quitter parce qu'ils n'étaient pas partis de la solution mais ils devenaient partis du problème du coup mais ça c'est lié à la manière dont on approche le champ de bataille la manière dont on approche la problématique et surtout la manière dont on la définit et c'est pour ça que définir le Hamas comme mouvement terroriste à mon avis n'a pas beaucoup de sens et c'est en particulier vrai pour le Hamas et pour la Suisse si vous avez un groupe terroriste sur votre territoire et que vous le décidez vous décidez que c'est un mouvement terroriste de façon à pouvoir y appliquer des juridictions particulières et des lois particulières alors c'est très bien mais quand vous avez un mouvement qui est un mouvement d'ailleurs de résistance d'ailleurs je rappelle que la résistance palestinienne est légitime au terme du droit international selon les Nations Unies qui a été donné explicitement et vous pouvez lire mes ouvrages c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a décrété que la résistance palestinienne était légitime le Hamas est un mouvement de résistance le Hamas a mené des actions terroristes au début de son existence à partir de 2005 il a décidé qu'il ne pratiquait plus d'opérations terroristes et effectivement je pense que quand on observe les opérations du Hamas elles ne correspondent pas à la définition ou à ce qu'on imagine des opérations terroristes et ça factuellement c'est à dire que les seuls quand on parle du Hamas on dit tout de suite ah oui mais ils envoient des roquettes oui mais quand on regarde exactement dans quelles circonstances ils envoient ces roquettes on s'aperçoit que c'est systématiquement en réponse à des attaques israéliennes systématiquement j'ai regardé ça de manière extrêmement précise parce que lorsque j'ai écrit mon ouvrage sur l'opération Al-Aqsa mais aussi sur des articles que j'avais fait avant sur cette question je me suis penché sur cette question des roquettes et savoir quel était le critère finalement pour le Hamas et d'autres d'ailleurs parce que du coup le Hamas n'est pas le premier mouvement à avoir utilisé les roquettes le premier c'était le djihad islamique palestinien et j'ai essayé de voir quel était le critère pour utiliser ces roquettes et quand j'ai épluché la presse israélienne je me suis aperçu que les attaques de roquettes venaient systématiquement après que les israéliens aient lancé des attaques notamment sur la bande de Gaza contre des civils d'ailleurs donc il était les attaques de roquettes sont systématiquement des réponses aux attaques israéliennes et jamais des attaques ex nihilo c'est à dire simplement comme ça et ça ça me semble très important parce que ça montre que effectivement le Hamas c'est une organisation qui résiste à une attaque et qui n'est pas un mouvement qui décide d'attaquer n'est-ce pas quand vous avez un mouvement qui c'est ce qu'on avait notamment dans les années 60 70 en Europe où vous aviez des mouvements qui voulaient comment dire faire la révolution en Europe et donc c'est des mouvements qui sans aucune provocation ou en tout cas eux considéraient que le capitalisme était une provocation mais bon on va pas entrer dans les détails mais sans provocation physique c'est des mouvements qui voulaient déclencher la révolution et c'est la raison qui utilisait d'ailleurs l'arme du terrorisme qui était un outil dans la démarche révolutionnaire et donc là le terme terrorisme s'applique pleinement et où on a une attaque si vous voulez on a vraiment une opération offensive alors c'est pas du tout ce qu'on a en Israël en Israël on a vraiment l'usage de roquettes et on n'a plus d'ailleurs l'usage de bombes humaines et des choses comme ça d'ailleurs vous le constaterez ça a été au début de l'existence du Hamas notamment durant la deuxième intifada enfin première et deuxième mais plus dans la après et le Hamas a dit qu'il ne voulait pas utiliser cette méthode donc on est dans quelque chose qui est beaucoup plus une approche beaucoup plus politique des choses mais avec une capacité de résistance donc les attaques israéliennes ne resteront pas impunies donc on est dans quelque chose c'est à dire que la définition ou la manière dont on essaye de parler du Hamas en tant que mouvement terroriste est à mon avis un peu une distorsion de la réalité qu'on a vu d'ailleurs très nettement à partir du 7 octobre où il a fallu justifier la réponse massive et disproportionnée d'Israël et donc on a on parle beaucoup de gens parlent de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre je pense que c'est une attaque qui ne répondait pas à cette définition quand on l'analyse correctement et quand on voit d'ailleurs la manière dont même les Israéliens eux-mêmes l'ont analysé quand je parle des Israéliens je parle de la presse israélienne je ne parle pas du gouvernement israélien que soutient nos médias et nos gouvernements donc il est très dangereux d'utiliser cette terminologie pour un mouvement qui opère et le Hamas n'a jamais opéré en dehors du territoire de Palestine c'est-à-dire en gros le territoire qui est occupé aujourd'hui par Israël et les territoires occupés donc on n'a pas le Hamas n'est pas une menace pour la Suisse mais effectivement on a et on a entendu je vous rappelle cette déclaration de ce politicien français c'était Damien Rieux si ma mémoire est bonne qui disait le Hezbollah a attaqué la France le Hamas a attaqué la France donc c'est évidemment une extrapolation parce qu'on dit le Hamas est un mouvement islamiste l'État islamique est un mouvement islamiste donc le Hamas a attaqué la France et on est dans ce genre d'incohérence qui finalement conduit absolument nulle part je pense que c'est évidemment on est dans cette extrême droite française qui est plus vocale qu'autre chose mais qui est incapable d'apporter une rationalité dans la lutte à la fois contre le terrorisme contre l'immigration et contre d'autres choses donc du coup on est dans une espèce d'amalgame informe qui ne permet pas de construire des stratégies c'est une sorte de vraiment pour moi une profonde faiblesse intellectuelle que d'affirmer des choses comme ça qui ne peuvent conduire qu'à la haine mais ceci rappelons-le personne ne l'a contesté en France donc on est et beaucoup d'autres gens ont répété ça que le Hamas a attaqué la France donc c'est et c'est un petit peu finalement ce que pensent ceux qui proposent de traiter le Hamas comme mouvement terroriste et je pense que c'est une erreur parce que dès que vous vous appelez ou désignez un mouvement comme terroriste vous ne pouvez plus parler avec et on voit bien aujourd'hui que pour les négociations qui se font au Qatar et bien on est obligé de parler au Hamas alors on le fait par des moyens détournés par Qatari interposé par Yémen par Omani interposé ou par Américain interposé etc donc on voit bien que c'est une désignation totalement factice qui n'a rien à voir et qui le fait surtout pour un pays qui n'est pas concerné on n'est pas du tout touché par ça on doit on doit pouvoir utiliser c'est la même chose pour l'État islamique et d'autres d'ailleurs tant qu'on n'est pas directement touché par ça ça n'a aucun sens de désigner un mouvement comme terroriste alors quand on regarde dans la réalité si on regarde le Hamas comme mouvement terroriste voilà les pays en rouge qui désignent le Hamas comme mouvement terroriste donc vous voyez en gros que ce sont les pays occidentaux et c'est en fait une seule partie du monde qui le traite donc il y a une cinquantaine de pays grosso modo qui considèrent le Hamas comme mouvement terroriste mais les trois quarts de l'humanité ne considèrent pas le Hamas comme mouvement terroriste et en plus de ça donc vous avez les verts c'est les pays qui ne considèrent pas le Hamas comme mouvement terroriste en rouge sont les pays qui le considèrent et en jaune vous avez les pays qui considèrent seulement la branche armée du Hamas comme mouvement terroriste et ça c'est un élément important aussi puisque je vous le rappelle le Hamas a une branche armée et une branche civile si vous voulez et qui est notamment qui s'occupe notamment des questions humanitaires etc et c'est cette branche d'ailleurs civile qui a eu des contacts avec l'UNRWA donc avec la mission des Nations Unies puisque c'est l'organisation humanitaire on pourrait dire du Hamas mais comme les pays occidentaux ne font pas la différence entre l'organisation humanitaire et la partie humanitaire et la partie militaire et bien du coup on dit que l'UNRWA a eu des contacts avec une organisation terroriste et c'est là qu'est le problème n'est-ce pas et on voit de nouveau que la définition nous conduit dans des impasses complètes et tout ça parce qu'en gros il ne faut pas oublier que nos parlementaires c'est particulièrement vrai en Suisse parce que j'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre eux sur des conflits qui sont en cours j'ai constaté j'ai notamment été opposé une fois dans un débat à une politicienne des verts des écolos ou des écologistes j'ai remarqué une ignorance complète j'entends une inculture sur la question des conflits sur les conflits Ukraine-Palestine sur l'incompréhension totale l'absence totale d'analyse l'absence totale de connaissances simplement factuelles et historiques de la situation qui montrent qu'on a des gens qui sont des incultes en réalité qui nous imposent des décisions qui vont nous conduire à des réductions de liberté d'expression alors qu'il n'y a pas lieu de le faire donc ça c'est un élément important puisqu'on parle des définitions de mouvements théoriques j'aimerais quand même revenir un petit peu sur la question de la manière dont on traite le terrorisme vous voyez si vous regardez les rapports de la police européenne sur la question du terrorisme alors j'ai pris seulement depuis je suis parti depuis 2009 et vous voyez que en 2009 et ça c'est le rapport sur la question du terrorisme c'est Europol est une sorte de police qui coordonne les actions de l'Union Européenne en termes de lutte contre le terrorisme et criminalité organisée alors quand vous voyez le nombre d'attentats qui auraient été donc c'est le nombre d'attentats qui ont été préparés si vous voulez qui ont échoué ou qui ont été exécutés donc c'est tous les attentats tout 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 résultat confondu si vous voulez et vous voyez qu'en France en 2009 il y a eu zéro attentat zéro attentat islamiste l'essentiel des attentats étaient des séparatistes donc j'imagine que c'est plutôt la Corse je n'ai pas regardé le détail parce que ça ne m'intéressait pas mais j'imagine que c'est plutôt ça mais il n'y avait aucun attentat islamiste ça c'était donc le rapport de 2010 qui portait sur 2009 quand vous regardez le rapport de 2011 c'est de nouveau exactement la même chose vous voyez c'est qu'en 2010 donc c'est le rapport de 2011 il n'y avait aucun attentat islamiste en France il y en a eu en Suède et au Danemark mais on peut rediscuter de ça mais il n'y en a pas eu en France quand vous prenez 2011 il n'y en a pas eu un seul en France non plus n'est-ce pas il y a eu des séparatistes mais pas de moi on est en 2011 quand vous regardez alors les choses commencent à se gâter un petit peu en 2012 parce qu'il y a l'attentat ou plutôt l'action de Mohamed Merah mais l'attaque de Mohamed Merah qui est comprise ici de nouveau il répond davantage à l'action de Samuel Paty c'est plutôt une affaire communautariste parce qu'il n'y a pas de projet politique derrière ce n'est pas une méthode pour atteindre un objectif stratégique les Français l'ont considéré comme attentat terroriste personnellement je ne le considérais pas comme attentat terroriste mais bref c'est ce qu'il y a eu pour remarquer que les séparatistes sont de nouveau la grande partie des attentats en France en 2012 et puis quand vous allez en 2013 et bien tout simplement l'Union Européenne ne l'a même pas indiqué dans son tableau parce qu'il n'y avait rien qui était dans aucun des pays concernés il n'y avait dans aucun pays où il y a eu des attentats mentionnés des attaques d'extrême droite séparatistes de nouveau mais il n'y a eu aucun religieux donc vous voyez c'est qu'on est et ça c'est avant les attentats de 2015 donc à partir de 2015 il y aura effectivement Charlie Hebdo etc. et où on aura effectivement un développement des attentats islamistes mais avant il n'y en a aucun et donc on voit bien que les 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 conspirationnistes qui nous décrivent alors c'est le cas de je l'avais déjà mentionné sur votre chaîne mais par exemple Sylvain Besson avec son ouvrage sur là d'ailleurs on a ici toute une série d'ouvrage qui a été qui a été évoquée en France notamment sur la question d'un d'un projet islamiste mondial djihadiste pour pour conquérir l'Occident etc. donc vous avez ici tous les les grands noms du conspirationnisme du conspirationnisme d'extrême droite Sylvain Besson Frédéric Poisson etc. Sylvain Besson est un journaliste à la télévision qui se remonte d'ailleurs on a on a essayé de construire cette idée d'un d'un grand complot islamiste contre l'Occident alors assez curieusement ces 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 ouvrages qui ont été publiés dans les années 2000 tout au long des années 2000 et bien on s'aperçoit comme je l'ai montré tout à l'heure que pendant des années il ne s'est rien passé du tout pourquoi alors ce grand projet islamiste de conquête du monde alors tout d'un coup ils se sont réveillés en 2015 comprenez c'est là où on voit qu'en réalité ce qui s'est passé en 2015 c'est que les occidentaux notamment les français les belges etc. ont commencé à aller bombarder les en Irak et en Syrie voilà ce qui s'est passé et c'est les attentats que nous avons eu en 2015 2016 sont le résultat de nos interventions mais c'est pas une démarche délibérée de l'islam pour conquérir conquérir l'occident d'ailleurs si c'était vraiment pour conquérir l'occident on a suffisamment fait venir les musulmans chez nous pour qu'ils aient pas besoin de conquérir par la force on les a fait venir nous-mêmes donc c'est totalement absurde comme idée mais c'est effectivement ces théories conspirationnistes qu'on a qui sont qui sont démenties du coup par les faits parce qu'on voit tant qu'il n'y a pas de provocation les gens ne sont pas là ils ne sont pas venus ici pour nous conquérir ils sont venus là pour trouver du travail etc alors est-ce que c'est bien ou pas bien personnellement je pense que ça a été désordonné et mal coordonné et mal géré et donc ça amène des problèmes d'ordre sociétal d'ordre sécuritaire dans tout ça et ça va continuer à le faire donc personnellement je suis pour quelque chose qui soit plus plus maîtrisé que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant mais en réalité ce qu'on observe actuellement dans nos sociétés c'est la conséquence de l'incapacité de nos politiciens à maîtriser la situation alors aujourd'hui on essaye de camoufler cette incapacité à la fois intellectuelle politique structurelle en y mettant des termes comme terrorisme etc et vous avez exactement la même chose en Suisse puisque le directeur du renseignement en Suisse a dit qu'il fallait s'attendre à du terrorisme islamiste prochainement en Suisse alors pourquoi dans quel but pourquoi tout d'un coup la Suisse serait l'objectif des islamistes tout d'un coup parce que les islamistes auraient décrété que la Suisse est un objectif c'est totalement absurde le terrorisme a des raisons il y a des raisons objectives de nouveau je pense que le terrorisme n'est pas la bonne solution mais c'est comme ça qu'ils le voient mais pour eux il y a des raisons objectives c'est pas tout d'un coup comme ça on se lève le matin puis on dit on va faire un attentat en Suisse c'est pas comme ça que ça se passe il y a des raisons qui sont en général les interventions à l'étranger qui poussent les gens à tort ou à raison de venir finalement riposter à leur tour chez nous si vous voulez donc on est dans des situations que nous nous avons créées vraiment qu'il n'y a aucun attentat islamiste qui n'ait pas été créé par les occidentaux à la base c'est nos politiques étrangères c'est nos politiques à l'égard du reste du monde qui sont les premières causes du terrorisme et c'est pas simplement même la simple présence la présence musulmane chez nous n'est pas la cause du terrorisme c'est un élément c'est un terreau fertile pour ça parce que inévitablement comme je l'ai dit à partir du moment où vous faites venir des gens et que vous ne leur donnez pas de travail et bien vous avez automatiquement un terreau sur lequel va se développer la délinquance les conflits les comment dire les activités illégales etc c'est comme ça que s'est créée la mafia italienne en Amérique du Nord si vous voulez c'est exactement le même mécanisme ça prend des formes un peu différentes mais c'est exactement le même mécanisme à partir du moment où vous ne savez pas gérer une immigration surtout quand elle est massive alors c'est là où vous créez le problème à la base mais ce sont des problèmes sociétaux qui sont a priori sociétaux alors criminalité petite criminalité trafic illégaux etc mais pas nécessairement le terrorisme le terrorisme est quelque chose qui résulte de nos politiques étrangères dans pratiquement tous les cas d'ailleurs quand vous regardez la cause alors de nouveau ce discours-là concerne le discours islamiste parce qu'il y a des terrorismes qui se développent de manière endogène c'est typiquement les terrorismes que nous avons eu dans les années 60 70 80 qui étaient un terrorisme révolutionnaire où donc il y avait des gens qui voulaient changer nos états renverser nos états et qui pour ça pensaient que le terrorisme était un moyen de stimuler ou de donner l'impulsion l'étincelle de départ à un processus révolutionnaire c'est un peu la théorie toute proportion gardée de Che Guevara la théorie du Foucault qui a été utilisée en Occident donc on a la manière dont le terrorisme se développe elle est extrêmement diverse et le problème qu'il y a aujourd'hui c'est qu'on s'est habitué à voir le terrorisme simplement lié à une religion ça n'a absolument aucun sens même pour les islamistes et d'ailleurs on a cet aperçu typiquement en France que les gars qui ont participé aux attentats 2016-2015 2015-2016 étaient des gens qui étaient relativement peu pratiquants et qui étaient même relativement ignorants dans la question religieuse donc on voit bien qu'on n'a pas d'idée très claire sur ces questions de terrorisme et c'est la raison pour laquelle je pense que la désignation terroriste devrait être utilisée de manière beaucoup plus parcimonieuse de manière beaucoup plus scientifique si j'ose dire et à partir d'une analyse mais il n'y a aucune analyse sérieuse qui a été faite les Anglais ont fait des analyses relativement sérieuses mais les politiciens ne les ont pas écoutées mais en Suisse typiquement qui est un pays qui a été relativement peu exposé au terrorisme bien qu'on en ait eu dans les années 70 avec le terrorisme jurassien par exemple qui a été effectivement de nature terroriste pas aussi dramatique que ce que nous ont montré d'autres d'autres terrorismes plus tard mais terrorisme néanmoins mais c'était de nouveau un terrorisme endogène un mouvement de libération intérieure si vous voulez un peu comme comme l'écorce d'une certaine manière donc on a connu ça sinon en Suisse on n'a jamais vraiment eu on n'a pas été exposé à la problématique du terrorisme mais on voit très bien que les gens dans les services de renseignement maîtrisent très très mal cette question-là et surtout ont beaucoup de peine à la conceptualiser alors c'est d'autant plus vrai pour nos politiciens et nos journalistes qui eux sont tout simplement des incultes et des gens qui ont j'entends c'est au niveau de l'école primaire donc c'est des gens qui sont relativement facilement manipulables et c'est la raison pour laquelle on a tout d'un coup ces déclarations qui viennent sur les déclarations sur la volonté de créer un problème que nous n'aurions pas parce que la Suisse n'est pas visée par le Hamas il n'y a aucune raison de le considérer comme terroriste et si on veut aider Israël au contraire il nous faut avoir des capacités de dialogue c'est là où la Suisse est forte et pour avoir cette capacité de dialogue il faut arrêter de mettre des étiquettes sur les gens c'est ce qu'on a fait pour le conflit ukrainien et on voit qu'on est complètement maintenant hors du on n'est plus on n'est plus du tout impliqué dans cette affaire alors que la Suisse aurait pu être un interlocuteur de premier choix pour avoir le dialogue entre la Russie et l'Ukraine et aujourd'hui on fait exactement la même faute entre palestiniens alors c'est vrai qu'en Suisse les diplomates ont eu beaucoup de peine à avoir une position critique à l'égard d'Israël et aujourd'hui la Cour internationale de justice nous amène à un réalisme beaucoup plus grand et montre que nos journalistes politiciens et même nos diplomates parce que les seuls qui ont été critiques à l'égard d'Israël se sont fait virer ou poliment virer mais sinon les autres qui restent sont des gens qui sont complaisants à l'égard de la lutte de la question des droits de l'homme etc. donc on est complaisant et ça c'est ce que le message de la Cour internationale de justice nous dit je reviens là-dessus parce que ça c'est la ligne qu'il faut suivre c'est que ce que nous dit la ligne de la Cour internationale de justice c'est qu'on est en train précisément de donner raison à un État qui ne respecte pas le droit international et donc qu'on est un pays qui à l'origine avait comme base le droit international et ce n'est plus du tout le cas et quand vous regardez les derniers rapports sur la politique de sécurité suisse on ne parle plus du respect du droit international mais le respect des règles des internationales et donc avec quelque chose qui est totalement différent et on s'aperçoit que nous avons en fait une 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 sorte de doctrine si vous voulez qui s'est en fait lentement alignée sur celle de l'Union Européenne et des Etats-Unis et qui nous mène très loin de ce que la Suisse est à l'origine enfin ce qui devait être à l'origine la Suisse c'est-à-dire un pays dont la neutralité et l'impartialité permettaient de faciliter le dialogue c'est un pays qui devait constituer un pont entre les communautés or aujourd'hui nous avons des politiciens qui en ont fait un mur entre les communautés Merci infiniment Jacques Pau sur ces mots on arrive à la fin de notre rencontre hebdomadaire on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine Merci beaucoup et au revoir Merci à vous Merci 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 à vous Sous-titrage FR ?